Le Made in Japan, reconnu par le monde entier, japonisme et esthétique japonaise. Connaissez-vous le vrai Japon, le vrai Cool Japan ? Les mangas, animés, jeux vidéo et la mode Made in Japan, qui connaissent aujourd'hui un succès international, sont prisés des jeunes du monde entier qui les trouvent cool. Par-delà le cadre de la sous-culture, ce phénomène possède un impact sur de nombreux secteurs, du divertissement ou du sport jusqu'à la politique, une tendance qui s'étend au monde entier. Mais de quand date la réputation internationale du Made in Japan ? Déjà au XVIIe siècle, les éventails et les objets japonais en céramique et en lac sont prisés des cours européennes. Mais c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que le Made in Japan acquiert une renommée mondiale, avec la vague du japonisme née à Paris. Les estampes, notamment celles de Katsushika Hokusai, et les objets d'artisanat connaissent un immense succès, qui donne l'impulsion à un nouveau courant artistique, celui de l'impressionnisme, sous la houlette de Manet, Monet ou encore Van Gogh, et influence fortement l'art nouveau, par exemple chez Émile Gallet. Le monde de l'artisanat aussi tombe sous l'influence du japonisme. Le damier et le monogramme de Louis Vuitton s'inspirent des blasons nippons, et la porcelaine de Meissen puise son inspiration dans les motifs de la céramique japonaise, comme on le sait. L'esprit du japonisme anime jusqu'aux œuvres du compositeur français Debussy. Ce mouvement ne concerne pas qu'une poignée de collections occidentales. Il insuffle une véritable dynamique à travers laquelle la culture japonaise initie la plus profonde révolution artistique et culturelle en Occident depuis la Renaissance. Plus tard, la diffusion massive sur les marchés mondiaux de produits industriels estampillés « Made in Japan » ternit passagèrement son image de marque. Mais avec la période de forte croissance économique et la reconstruction miraculeuse, marquée par l'adoption de cultures et techniques étrangères qui fournissent les bases d'une production originale, le Made in Japan acquiert une solide place au sein de la communauté internationale grâce à ses technologies d'excellence. Intéressons-nous maintenant à l'esthétique japonaise, sur laquelle reposent le japonisme et le Made in Japan reconnu par le monde entier. En un mot, au fondement de cette esthétique de fusion avec la nature aimée des Japonais, se trouve une valeur alliant deux concepts antinomiques, « Kotan » la simplicité dans le raffinement et « Kenlan » la magnificence. Au commencement figurent, plus de 600 ans avant la Renaissance italienne puis française, les textes majeurs du VIIIe siècle que sont le Kojiki, chronique des faits anciens, le Nihon-Shoki, anal du Japon, et le Mainyoshi, recueil de 10 000 poèmes, des transcriptions de plusieurs centenaires d'histoires orales. Tous ces ouvrages fondés sur l'animisme relèvent de la sensibilité aux beautés de la nature. À cette esthétique de la nature s'adjoint la simplicité dans le raffinement et la magnificence dans une célèbre œuvre du XIe siècle, le « Didu Genji » de Murasaki Shikibu, le plus ancien roman du monde. La culture impériale, symbolisée par les élégants et splendides kimono-de-cours, et la sensibilité à la beauté d'une simple fleur épanouie, se nourrissent de l'esthétique monono-awale. Cette expression désigne à la fois la beauté changeante et fugace de la nature, la sensibilité profonde du moi qui s'y fond, ainsi que l'émotion suscitée par les divers épisodes de la vie et son cortège de rencontres et de séparations. Au XIIIe siècle émerge l'univers du « Yu-Geng », qui relève de l'esthétique du cotin, la simplicité dans le raffinement. Il ne s'agit plus de prendre plaisir aux seules formes esthétiques qui s'offrent à nous, mais de saisir la signification cachée des mots et la beauté invisible à nos yeux pour donner une profondeur à l'émotion, ce qui sera le principe directeur d'art comme la poésie ou le nom. Par ailleurs, au Moyen-Âge, sous l'influence de l'esthétique japonaise d'acceptation du monde présent, apparaît la pensée bouddhique selon laquelle tous les humains peuvent devenir des Bouddhas. Cette philosophie, plus tard interprétée comme conférent aux montagnes, rivières, plantes et arbres, la nature de Bouddha, deviendra le motif de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Les liens profonds entre la pensée bouddhique universaliste et l'esthétique Monono Haware et Yugen ont ainsi renforcé la tendance des Japonais à conférer une dimension spirituelle à la nature et aux choses. Voilà comment s'est façonnée la culture japonaise, faite de sensibilité et de révérence face à l'indicible et à l'imperceptible. Après le XVe siècle, l'esthétique Wabi-Sabi se reflète dans l'univers de la cérémonie du thé, de la poésie et du la vie. Le Wabi désigne la beauté des choses simples, tandis que le Sabi, c'est la beauté sobre et paisible qui émane de l'intérieur des objets vieillis. Cette sensibilité rejoindra plus tard celle de la philosophie zen qui s'attache à éliminer l'inutile jusqu'à l'extrême et débouchera sur une pureté spirituelle se délectant de plaisirs simples détachés de toute ostentation. C'est ainsi que de l'esthétique Cotin, de la simplicité dans le raffinement, sont nées une culture et un art reposant sur la symbolique du vide et de la marge, la beauté de la symétrie et la reproduction de la nature dans un espace limité. L'esthétique Kenland, de la magnificence, s'épanouit à nouveau au XVe siècle, à l'époque Sengoku. Les seigneurs des provinces en guerre sont séduits par une esthétique de splendeur et de grandeur qui intègre la culture et les savoir-faire occidentaux, notamment du Portugal, avec lequel ils sont en commerce. Ils rivalisent de génie pour mettre en scène leur importance. Ceux qui se manifestent dans leur goût pour les aumes ouvragés et les salles de thé dorées, par exemple, des œuvres pleines d'opulence et de fastes où dominent dorures et lacs. Dans le même temps, c'est à ces seigneurs et pris de l'éclatante esthétique Kenland que l'on doit le développement de la cérémonie du thé, née de la sobre esthétique Cotin. Comme l'illustrent les expressions « esprit japonais technique chinoise » et « esprit japonais technique occidental », les japonais ont appliqué leur sagesse à harmoniser et fusionner les cultures et technologies issues de l'étranger et de leur propre pays. Nous espérons que le Made in Japan guidera de nombreuses personnes vers cet univers qui intègre sans les opposer des valeurs antinomiques et leur confère une profondeur plurielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501